Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le Général Franco. Je vais vous présenter aujourd'hui deux images qui représentent le Cameroun d'aujourd'hui et le Cameroun de demain. Le Cameroun que tous les Camerounais souhaitent avoir. Celle-ci, que vous voyez en image là, on l'appelle Esther Aurélie Bell. Celle qui nous a fait pleurer il y a de cela quelques jours en disant qu'elle a perdu, qu'on a volé son enfant à l'hôpital. Et quelques jours encore après, elle revient nous dire qu'elle a fait son deuil seule. Jusqu'au point de nous remercier même. En fait, c'est le Cameroun d'aujourd'hui. Selon les réseaux sociaux et les images qu'elle nous a présentées, ça nous laisse croire qu'elle est effectivement en tableau ventre et ressortie avec l'envalo. L'autre, celle-ci également, on l'appelle Vanessa Chachou. Vanessa Chachou qui nous montre l'exemple de la résistance, de la vérité. Depuis 12 ans, elle reclame justice pour son enfant qui a été volé. J'ai suivi son interview où elle dit qu'on l'avait tout proposé. Des grosses voitures, des grosses villas. Elle a dit, ce n'est pas ça qui est important pour moi. Je n'ai que 16 ans. 12 ans après, elle nous racontait l'histoire comme si ça faisait une semaine seulement. C'est ça qu'on appelle la vérité. Nous voulons un Cameroun juste. Et grâce à elle, j'ai compris qu'on peut dire la vérité, qu'on peut être clair, qu'on peut être su de soi-même, su de ce qu'on fait et vivre au Cameroun. Qu'on peut dire la vérité et rien ne nous arrive. Oui, c'est ce que j'ai retenu de cette brave dame, Vanessa Chachou. Je vous ai parlé, et chaque fois que je vous parle, je vous parle du Cameroun. Vous savez, Dieu n'envoie personne sur terre non fégonde. Bon, je ne sais pas, le français est compliqué. Donc, c'est-à-dire que Dieu n'a envoyé personne sur terre qui ne peut pas procréer. Quand nous voulons des personnes, tu te dis, Seigneur, pourquoi moi? J'ai fait quoi pour ne pas avoir d'enfant? Parfois, je soucie de ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir les enfants. Mais si vous regardez en profondeur, soit c'est la personne qui est responsable, qui est coupable, soit ce sont ses parents ou ses grands-parents. Nous pouvons poser des actes aujourd'hui. Ça se répécute sur notre quatrième génération. Mais quand la quatrième génération va arriver, avec cette malheur, ils vont dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on fait tout? Je fais tout dans ma vie, rien ne marche. Oh, mon ami fait seulement un petit truc comme ça, là. Tout marche dans sa vie. Oh, ce sont des actes que ta grand-mère ou ton grand-père ou ton arrière-grand-père avaient posé il y a de cela peut-être 70 ans, même 100 ans. Si ça arrive effectivement qu'elle est entrée avec le ventre comme les réseaux sociaux relatent et ressortir avec l'enveloppe. Ma chérie, qu'est-ce qui te fait croire que Dieu pourra encore te donner la chance d'avoir, de porter encore une autre grossesse? Est-ce que tu as pensé à tout ça? Parfois, avant de poser des actes réfléchissants. Et quand je regarde Vanessa Tchatchou parler sur les plateaux avec du sourire au lèvre, j'ai comme l'impression qu'elle aime déjà d'autres enfants. C'est vrai que l'enfant ne remplace jamais l'autre. Dis la vérité et dis que je sais où se trouve l'enfant. Moi, je vois même souvent l'enfant, je sais que l'enfant est chetelle. Ça, c'est de l'audace. Ça, c'est le Cameroun que nous avons besoin. Dis que c'est noir et rester sur le noir que tu as dit. Que de nous dire aujourd'hui que c'est rouge, demain tu dis que non, j'avais fait les reins, c'était plutôt noir. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voyons les jeunes aujourd'hui aller à Dieu à la morgue. Vous allez voir, l'élevé de corps aujourd'hui, sur 100 corps, 80 corps sont les jeunes. Vous vous posez cette question parce que tous les jeunes aujourd'hui veulent être riches. Tous les jeunes veulent être riches. C'est la vie de la concurrence. Comme tel à X, moi je vais avoir ceci. Je vais faire comme tel, sans savoir ce que tel fait. Peut-être c'est son don, peut-être c'est d'autres pratiques qu'il fait pour avoir ça. Mais toi, tu vas tout faire pour être comme lui. La chance que nous avons eue, c'est que, moi particulièrement, que je vous conseille chaque jour. Ce n'est pas facile d'abord. Les gens pensent souvent parfois que je suis bête. Mais je suis né d'un sage. Mon père est mort à 131 ans. Je ne vais jamais cesser de parler de mon père. Parce que c'était un sac de sagesse. Il nous a laissé cette sagesse-là avant de partir. Ce que je vous donne aujourd'hui comme conseil, ce sont des conseils que notre père a passé son temps à nous donner. Si mon père dans sa tête était seulement richesse, richesse, c'est qu'il est mort depuis. Quand on était au village, quand on était tout petit au village, notre père était le dernier au village. Parce qu'il avait refusé d'aller à la chefferie. Mon père a eu quatre femmes, plus de 14 enfants. Sans être même, 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 même celui qui ferme le portail à la chefferie, il a refusé la notabilité. Il était insulté par tout le monde au village. Mais il est mort, on l'a enterré comme un pas. Il était heureux. Les gens sont morts, ceux qui ont accepté la notabilité, tout ça là, sont morts 50 ans, 60 ans avant notre père. C'est-à-dire qu'il est mort à l'âge de 80 ans. Il est mort 50 ans avant notre père. Et c'est la leçon que notre père nous enseignait. On a presque arraché tous les biens de notre père. Il a dit, tout ça est vanité. Quand je vois les gens venir me dire, je dis que, franco, tu es jaloux de tel, tu es jaloux de la réalisation de tel, ça me fait rire. Parce que vous ne connaissez pas l'éducation que nous avons reçue de notre père. Les amis, moi je connais des familles, quand vous courez pour la richesse, je connais un père. qui a souffert pour ses enfants. Souffert, souffert, souffert. Sa femme faisait les chants. Lui, il ne faisait même presque rien. Mais ils se sont battus pour inscrire leurs enfants à l'école. On l'insultait déni au quartier. Parce que la maison, même quand il pleuvait, c'est tous les récipients de la maison qu'on mettait au plafond pour recueillir l'eau. Mais les enfants se sont battus. Fini leurs études. Ils ont des grands postes ministériels aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la chance. Ça existe dans la vie. Quand tu crois, quand tu es honnête, il y a ce qu'on appelle la chance. Ils ont des très grands postes. Actuellement, je vous parle au quartier, ces enfants ne sont même pas 20 comme les autres. Ces enfants, il faut voir la maison que leurs enfants, que ces enfants, sont venus faire, casser l'ancienne, la case qu'il avait, et retaper R plus 3. Les parents vivent maintenant avec une bonne, un gros chien belgier allemand. Ils distribuent même l'eau au quartier. On l'appelle le pape au quartier maintenant. C'est lui qui distribue. On vient le supplier. Papa, pardon. C'est plutôt lui qui aide les gens au quartier. C'est lui qui a passé toute sa vie. On l'insultait. Donc, c'est pour dire aux parents que dès que vous avez un peu un petit 100 francs, vous dites que mon père avait fait quoi pour moi? Tu cours, tu pars boire ta bière, que même mon fils va agrandir, c'est chercher comme moi. Non! Mon frère, si tu as un peu d'argent, investis sur ton enfant. Vous courez pour quelle richesse? Je vous ai présenté une image tout à l'heure. Un monsieur qui a eu 6 enfants. Il avait 9 enfants. Il avait les quadruplés. Sa femme vient d'accoucher 4 enfants. Ils sont 9 dans une chambre. 9 plus eux. Ils sont 11 dans une chambre. Vous allez aller chez un monsieur pour parler de la richesse là. Et qu'est-ce que vous appelez d'avoir la richesse? Quelqu'un qui a une villa peut-être même de 50 chambres. Mais sans enfants. C'est ça que vous appelez richesse? Moi, je pense que la richesse que vous voyez là, ce n'est pas seulement financière. Le père qui a eu 9 enfants là, il est riche en humains. Il est riche avec ses enfants. Qu'est-ce que vous voulez comme richesse? La richesse financière. Vous allez faire quoi avec ça? C'est pour faire quoi? Moi, je connais également une famille. Il a souffert comme ça. Souffert, souffert, souffert. On l'exultait toujours partout, partout. Parce qu'on l'exultait raté. Tout ça. Le père s'est battu avec sa femme. Envoyé ses enfants. Toujours à l'école. Les enfants ont même fait l'école et l'université de soi. Il y a l'une de ses filles qui a eu la chance de tomber sur l'enfant d'un bonbon. Le gars a aimé dans la fille. Ils ont fait leur vie ensemble. Ils sont en Europe aujourd'hui. La fille est arrivée en Europe et tirée la main de ses deux frères. Ses deux petits frères. Ses deux petits frères ont trouvé aussi le boulot et presque toute la famille est en bain. Les parents sont tous en bain. Il faut aller au village voir ce qu'ils ont mis là-bas comme maison. Les parents sont partis tout droit du village. Elles sont passés directement pour m'bain. Parce qu'ils ont passé tout le temps à se sacrifier pour leurs enfants. Mais les gens qui se moquaient de quoi vraiment même boire une billette et dépasse, ils passaient le temps à se moquer. Ils sont quoi au village là maintenant? Famille abandonnée. Tous là qui ont accepté que nous devons être des gros notables quand on arrive au deuil c'est nous qui allons parler. Oh, toi là on sent ça de ça comme ça à notre père comme il n'était rien à la chefferie. Il avait la parole. Il restait justement tranquille. Il les observait. Ils avaient tous le pouvoir. Tout ça pour un litre d'huile et un petit morceau de viande. Lui, notre père est que je m'en foule de tout ça. D'abord mes enfants. Vous voyez un peu? On est tout petit on est en train de se battre on va construire également notre famille notre concession au village. On va développer comme tout le reste. Mais ceux qui avaient accepté étaient les notables à abandonner les enfants. Leur concession va rester en brousse comme ça à vie. Chers parents quand vous avez un peu de moyens investissez sur vos enfants parce que l'avenir l'école a sa place qu'on ne vous trompe pas. L'autre homme vient vous dire qu'on a même beaucoup fréquenté on a fait quoi avec? Voilà tel qui a abandonné l'école il est maçon même si l'école ton enfant est nul à l'école inscris-le dans un centre de formation professionnel l'enfant se forme bien tu ne vas pas récréter que d'aller boire les bières avec cet argent investissez sur vos enfants vous comprenez la leçon? Chers jeunes ce que vous avez les richesses cherchez plutôt à avoir la paix oui cherchez plutôt à avoir la paix à être stable que de chercher à être riche parce qu'il y a les riches qui n'ont pas de paix c'est vrai qu'il y a certains quelques riches mais ils ne sont pas aussi nombreux que ça plusieurs riches là n'ont pas la tranquillité eux ils rêvent même plutôt être à votre place pendant que vous rêvez être comme eux et c'est ça la vie vous ne pouvez pas croire ils sont nombreux comme ça que s'ils pouvaient devenir pauvres parce que ce qu'ils font pour avoir ce qu'ils ont vous ne pouvez pas imaginer donc en somme en conclusion arrêtez il ne faut pas envier quelqu'un dans votre vie moi je n'envie personne dans ma vie je ne peux pas compter le nombre de bobos qui sont arrivés sur le pays je ne sais pas moi je me vois je fais comme ça eux quand ils ne sont pas là ils sont en train de me suivre ils savent moi ne cours pas de rien riche je ne veux pas les dépreuves quand tu arrives tu as ton argent je te prends au même niveau que celui qui n'a pas l'argent tu vois il faut le chanter tu as l'argent il te classe parce que mon objectif je vous ai tout dit ça ce n'est pas la richesse les grosses fortunes ce n'est pas dit que si Dieu me donne il va refuser mais ce n'est pas ça qui est important moi ce qui est important pour moi c'est la paix la paix de l'âme la paix dans mon coeur quand je mange je n'ai pas peur que quand je vois tel peu c'est moi qui avais tué le père de l'enfant pas ça c'est la plus grande richesse qui n'a jamais existé sur terre la paix du coeur la paix de l'âme c'est la plus grande richesse j'ai pris Dieu chaque jour pour la santé j'ai pris Dieu chaque jour qui me donne ce que je vais manger nourrir mes enfants et les inscrire c'est la plus grande richesse que d'avoir des villas des immeubles alors que tu ne dors pas tu vois les gens partout tu te caches parce que ta propre conscience te juge on ne doit pas vivre comme ça les amis j'espère que vous avez compris partagez donc la vidéo partagez-moi cette vidéo max et si tu es nouveau sur la chaîne ou sur la page abonne-toi c'était le général franco bisous s'abonnez-vous quand vous êtes abonné bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos vidéo